bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis là franchement je me demande vraiment ce qui se passe chez lilith parce que ça doit être un sacré bordel alors est ce qu'ils ont engagé une armada de stagiaires de 3e pour faire le développement du jeu et leur donner des idées genre supprimer les aides au delà de mille parce que sinon c'est trop facile pour les joueurs pour les free players notamment mais aussi pour les autres parce que c'est la galère pour tous parce que là autant quand je vous ai fait la vidéo d'hier je savais qu'entre le moment du record le matin tôt et la release qui a lieu à 18 heures il y allait sûrement avoir une planification de la maintenance en plus je vous avais donné une info qui était tombée que sur twitter à savoir qu'elle aurait dû avoir lieu le 1er juillet à 6 heures elle était reportée au 2 juillet rappelez-vous cette maintenance devait avoir lieu il ya une semaine puis elle a été reportée déjà une première fois reportée une deuxième fois en catimini et là qu'est ce qui se passe quand je me connecte ce matin je regarde mes mails dans le système je dis en plus je les lis qu'à moitié les mails quand on a tous notre routine quand on se connecte et d'ailleurs c'est une vidéo que je vais vous faire quelle est votre routine lorsque vous connectez sur rock parce qu'on a tous une routine on a tous des habitudes et les miennes sont les la mienne et la même sur tous mes comptes donc c'est assez drôle et je suis sûr qu'on a tous une routine différente dans l'ordre de ce qu'on fait etc etc le temps qu'on prend et ce qu'on essaie d'optimiser c'est ce temps bref pour revenir à la maintenance je me connecte et qu'est ce que je vois update 1 0 35 elle est encore reportée donc quand c'est qu'en anglais c'est que ils ont même pas le temps de traduire les mecs ça part à l'arrache envoyé à 6h 34 donc 6h 34 c'est l'heure de mon client chez moi donc c'est à 4h30 utc facile à savoir quand on regarde les récompenses elles tombent regarder à 2h donc minuit utc et donc il nous annonce que une nouvelle fois c'est reporté alors là pour le coup je voulais être sûr de tout donc j'ai été vérifié j'ai été sur discord j'ai été sur facebook facebook le groupe officiel facebook la page officielle où la maintenance était bien annoncée encore récemment ce matin très tôt j'ai été vérifié sur tous les forums de discord il n'y a rien twitter il n'y a rien même insta j'ai été vérifié partout il n'y a aucune info nulle part sur ce report excepté ce mailing game donc j'en ai même douté qu'il y a un report et j'ai regardé si on avait les annonces parce qu'à partir de 30 minutes avant l'heure de la maintenance on commence à avoir des bannières et des annonces in game qui nous disent que c'est que le serveur va être down faites attention patati patata donc rien de rien en revanche il y avait des indications qui moi j'ai été vérifié pour une bonne raison en fait c'est pour ça que j'ai relu mes mails et que c'est là que j'ai vu la deuxième fois que je suis passé que la maintenance était reporté car en fait les voyez les récompenses carioac elles sont notées comme étant arrivé à deux heures mais moi sur mon client sur sur mon compte principal patatou il s'avère que je les ai reçu que vers quelques temps après après la maintenance après le mail de la maintenance seulement voyez ce mail là en vrai dans les faits il est apparu avant cela alors que dans l'ordre c'est l'inverse donc dans l'ordre d'affichage de ma boîte mail c'est l'inverse donc j'ai vu qu'il y avait quand même quelques soucis donc je pense qu'ils ont des problèmes de stabilité j'ai l'impression qu'ils en est difficile à savoir quels sont les réels problèmes ce que je vais faire vous savez je vais écrire au support vip là il est tôt il a encore ouvert je vais écrire au support vip ils vont mettre du temps à me répondre je vais écrire pourquoi pas à ma nouvelle copine ma meilleure amie lola 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 ma copine qui veut que je lui écrive donc je vais vraiment leur écrire au delà je vous mettrai dans la partie communauté si j'ai un retour dans la journée puisque la vidéo sera déjà récord comme ça vous pourrez avoir vous aussi l'info sauf si entre temps bien évidemment un mail tombe mais si j'ai des infos complémentaires je vous met la mettrai dans la partie communauté de la chaîne et pour ne rater aucune vidéo si vous ne savez pas de qui je parle lorsque je parle de lola c'est de la vidéo d'hier donc je vous mets le lien en suggestion de cette vidéo et donc pour ne rater aucune vidéo les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout 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 les amis vous le savez vous le savez si le contenu vous plaît ce qu'est ce qu'il faut faire on lâche un colossal pouce bleu vous le savez c'est énormément le développement de la chaîne grâce à vous on va désintégrer le plafond des 6000 abonnés et je vous en remercie vraiment vraiment énormément les amis donc passons on aura une maintenance à jour sache un jour sachant que quand cette maintenance va arriver il faut savoir que il est fort probable qu'on ait des commandants légendaires vu le décalage que ça prend mais les rumeurs disent qu'on aura des nouveaux commandants légendaires d'autres disent qu'on aura des nouvelles civilisations enfin bref il ya pas mal de choses qui sont annoncées sachant que n'oubliez pas on est sur le timing du méga patch suite à leur campagne de pub leur nouvelle campagne de pub encore une fois je vous en avais parlé la semaine dernière notamment et la semaine d'avant donc il se peut qu'ils introduisent beaucoup de choses vraiment off pour faciliter ce futur méga patch comme on l'a déjà vu quand on dépackageait les 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 add-ons comme certains ont fait on voit des nouveaux gifs des nouvelles des nouvelles images des nouveaux icônes etc ce qui nous permet de savoir qu'on allait avoir a t-il attaqué d'avant pour les connaissait avant puisqu'on les était cachés je dirais dans un des patchs on avait déjà les icônes bref en tout cas on verra bien là dessus la mise à jour elle arrivera quand elle arrivera et que c'est espérons qu'elle déclenche le kvk également puisque pourquoi on espère tout ça parce qu'encore une fois si on va sur les événements bon là je ramasse des trucs pour le royaume uni si on va sur les événements ça faut qu'il l'enlève moi ça me serve en ouf de l'avoir et pas avoir la maintenance il se passe rien c'est calme tombeau d'osiris qui va arriver ce week-end comme d'habitude les amis je fais partie de la team de notre ami godi donc chez les wos donc je vais pouvoir vous faire le record encore une fois j'espère que ça sera un gros gros match peut-être aussi gros voire plus gros que le match contre les zéro tolérance de legendroni si vous l'avez raté allez voir la playlist du tombeau d'osiris c'est la dernière vidéo elle est tout simplement énorme vous verrez c'était vraiment un très gros osiris j'espère qu'il sera aussi intéressant et j'espère surtout qu'on va gagner également et si on perd j'espère que ce sera quand même un très beau match donc tombeau d'osiris j'en ferai partie je vais vous le record nous ça se passe dimanche à 22h donc dès le lundi ou le mardi ou mercredi ça dépendra de l'actualité bien évidemment je vous mettrai les rushs en essayant de vous le couper le moins possible et de vous le commenter comme d'habitude de la manière la plus détaillée possible et quand on regarde le reste ben il n'y a rien d'autre il y a le plus grand gouverneur avec théodora mais ça on l'avait déjà vu il n'y a vraiment rien on a eu élite académique encore une fois je vous le rappelle pour ceux qui sont en train de finir ou de monter vers l'été 5 quand vous avez fini toute l'académie ce genre d'event comme élite académie directement vous avez tout ouvert donc ces cadeaux de la part de lilith et 650 gemmes et 9 heures d'accélérateur donc ça peut paraître rien mais c'est pas mal sans rien faire 650 gemmes c'est quand même quand on va dans les packs si on va en place si je vais dans les packs voilà c'est un dépôt d'approvisionnement c'est une journée de dépôt d'approvisionnement sur 50 gemmes donc évidemment on ne crache pas dessus de façon vous le savez les gemmes c'est de la balle les gemmes on ne crache jamais dessus donc il n'y a pas de soucis on sert puis on a cinq conquérants qui sert aussi à pas grand chose puisque enfin c'est super facile c'est issu d'aller tuer des gardiens bref en tout cas c'est le calme absolu c'est pour ça les amis comme c'est calme comme on n'a pas de kvk comme on a l'impression de jouer à farmville ou plutôt à coin master puisqu'on a bien vu dans la vidéo des apps c'est celui qui au mois de mai a pris quand même 91 millions de dollars 92 millions de dollars sur l'app store donc là ça brûle bien on a un petit mail il n'y a rien dans cette la collecte je me disais au cas où on a une petite info sur sur le fait que la maintenance était retardé mais non on va aller voir un nouveau kvk j'aime bien en ce moment je fais la tournée des petits entre guillemets parce qu'il y en a qui sont impressionnants des petits donc kvk on va aller voir le kvk numéro 99 donc on se dirige hop là dessus pourquoi le 99 parce que j'ai vu une particularité alors pensez pas que je l'ai fait dans l'ordre pensez pas que je fais le 98 puis que donc je fais plus un je passe au 99 non j'ai été jeter un oeil et j'ai vu quelque chose d'assez intéressant si vous vous souvenez hier je repasse rapidement dessus donc c'est des kvk à l'ancienne première saison de kvk etc etc donc là on est sur le kvk 80 attendez alors je vous ai dit avant d'aller voir le kvk 99 on va aller sur le kvk 98 pour vous remontrer la particularité donc sachant que le kvk 98 en puissance cumulée est supérieur au kvk 99 c'est ça qui est notable donc je dis bien en puissance cumulée de matchmaking donc le matchmaking il est fait simplement comme d'habitude pour ceux qui ne savent pas encore on prend donc les 300 plus aux puissances on les cumule en matchmaking ça fait un score et on compare et on leur met on les met face à des royaux de niveau équivalent sauf pour le premier kvk où on est avec les royaumes de son continent donc si on prend si on prend le 98 regardez 98 même 24 heures après avoir tourné le record de la vidéo aucun royaume n'a fini la forteresse croisée puisque aucun royaume n'a sa couleur pourtant en moyenne le 98 est supérieur au 99 vous voyez tout de suite où je veux en venir donc on prend le 99 regardez le 99 qui a commencé exactement en même temps déjà on arrive on voit il ya du rose partout là donc forcément on se rend compte que le rose donc on a un royaume ici qui a déjà pris sa forteresse et fini les trois étapes de la forteresse croisée donc c'était pas un bug sur le 98 et c'est le seul donc ce genre de chose franchement ça n'annonce rien de bon pour les autres du 99 donc qu'elle est ce royaume pour ceux qui cherchent un royaume jeune et un royaume où il ya des mecs motivés de ou alors est ce que les lg s est ce qu'ils ont un lien avec lg donc déjà on arrive les mecs ils sont ils ont déjà trois milliards de de puissance donc déjà ça brûle on est sur le royaume 17 86 donc ce royaume là donc lgs on va aller voir les lga parce que ça se trouve ce n'était pas leur main 2 milliards également donc on est sur un royaume qui a l'air tout bonnement énorme le 17 86 un royaume c'est sûr à suivre 2 milliards aussi si vous êtes sur ce royaume là donnez moi des infos sur votre royaume car il a l'air ultra prometteur est ce que les jg les jg c'est dur à dire pour nous pour les 2 milliards et demi donc vraiment beaucoup d'alliance intermédiaire sur ce royaume là regardez ils ont pris la zone zarath ils ont fermé à tout le monde sur le côté là de l'autre côté ils ont pris cette zone là et il ya personne qu'au sortir ils les ont empêché vraiment de sortir les oranges les jaunes sont bloqués de l'autre côté je sais même pas ce que c'est cette couleur là c'est du pseudo orange foncé là ou du marron on sait pas bien bref ça me rappelle parfaitement mon premier kvk où j'étais justement avec les contre les lg et les lg nous ont déroulé de la même manière c'était exactement pareil ils sont sortis ils étaient un concept ils ont roulé sur tout le monde ça sent vraiment ça quand même sur ce kvk on va suivre un voir si vraiment il se retrouve seul ou pas parce que pour le moment le rose à l'air totalement seul donc il est possible qu'ils se mangent un concept regardez ici on a l'air d'avoir une bonne zone partagée on a un peu de tout on a peu toutes les couleurs de façon ils ont pas leurs couleurs unis pareil de ce côté là tout le monde a l'air sorti etc il ya qu'au nord le nord a l'air vraiment hop là le nord a l'air vraiment d'avoir un gros embargo donc là je suis sur le 1788 on va retourner sur le royaume perdu voilà donc a l'air vraiment d'avoir un gros embargo et en clarence le 1786 a l'air de tout bloquer donc kvk vraiment vraiment à suivre et pour ceux d'entre vous qui me demandent souvent parce que vous me posez il ya deux questions qui viennent souvent c'est un est ce que tu peux me donner le numéro d'un royaume mort parce que vous voulez bien évidemment aller prendre des rewards l'omg facile mais dites vous bien que il ya plein de joueurs qui font comme vous et vous arriverez toujours sur un royaume rarement totalement mort parce que d'autres joueurs sont revenus aussi dessus ou vont venir dessus pour faire l'omg le plus grand gouverneur également et deux est ce que tu peux me donner un jeune royaume calapatate pour jump pour x pour y pour créer un nouveau compte ben le 1786 il a l'air clairement de pas rigoler et on a peut-être un futur impérium en puissance ça sera vraiment quelque chose à suivre pour le coup là ça a l'air vraiment vraiment d'être du lourd sur ce kvk et few moments later retour sur le 12 56 et je vais profiter de ce petit calme avant la tempête avant la marche est ce qu'elle va être énorme pas parce que en plus j'ai regardé vraiment j'ai re-regardé du coup la mise à jour ce qui était annoncé rien n'a été ajouté rien n'était enlevé parce que parfois ils en enlèvent parfois ils en ajoutent là c'est strictement identique donc vraiment c'est étonnant et je suis impatient d'avoir des infos dessus bref donc je vais en profiter de ce calme et de ce farmville pour répondre à vos questions aux dernières questions que vous m'avez posé notamment dans la vidéo d'hier et dans la vidéo d'avant-hier sur la suite notamment sur mes commandants déjà vous m'avez demandé est ce que déjà pourquoi je monte léonidas je vous ai répondu moi je trouve que léonidas en binôme avec guanyu il n'y a pas mieux avec guanyu et comme guanyu je vais l'expertisé et bien je vais finir léonidas après léonidas en canyon aussi quand il est en premier il défonce mais c'est pas pour le canyon que je le monte et maintenant j'hésite à vrai dire sur le prochain je vous avais dit je vais monter constantin mais j'hésite entre constantin artémis ou yss j'hésite vraiment entre les trois et je sais pas là pour le coup je sais pas faut vraiment que j'y réfléchisse ça va aller vite parce que avec en plus maintenant que j'ai fini carruac et que j'ai mis 12 culture je suis à 22 il me manque plus que 58 culture donc 58 culture soit c'est si je fais rien de rien juste avec mon niveau vip ça va être deux mois mais il va à les éveils tu vas à plein de choses donc forcément ça va être moins de temps que ça donc là vraiment je ne sais pas il va falloir que je me penche dessus donc je vous dirais pour l'instant j'hésite à ça c'est plutôt artémis constantin que yss mais mais vraiment et je suis plutôt du côté d'artemis je me demande si je la finis pas parce qu'elle est en 5 5 3 3 ça serait que entre guillemets un 3 sens culture donc donc voilà pour pour cette question vous me posez je ne sais pas vraiment mais ça sera du artémis vous m'avez aussi demandé ce que devenait mon ancien serveur et bien il a eu pas mal pas mal de migration malheureusement pour eux et et c'est un peu difficile en ce moment je pense mais ils ont sûrement récupéré une bonne ambiance d'après ce que j'en sais c'est un peu plus calme en ce moment pour eux mais c'est sûr que ça reste maintenant avec le nombre de migration qu'a eu un serveur qui est en puissance cumulée beaucoup plus faible qu'il ne l'était et beaucoup plus faible bien évidemment que mon nouveau serveur où tout se passe à merveille et pour finir votre dernière question est-ce que je suis prof de marketing non pas du tout je ne suis pas prof de marketing n'ayez aucune crainte il n'y aura pas d'autres cours si ce n'est nécessaire de marketing et sur comment marche le développement le retargeting la vente d'app in app la vente de plutôt de packs in app dans les applications aucun risque mais je pensais que c'était intéressant et ça a l'air de pas mal vous avoir intéressé au vu des retours sur les vidéos ça avait l'air de pas mal vous intéressé donc le cas échéant je vous en parlerai mais seulement si c'est nécessaire et oui la dernière question certains d'entre vous suite à la vidéo d'hier et notamment le fait que un grand nombre d'applications chinoises a été banni d'inde et que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps suite à espionnage beaucoup d'applications principalement chinoises sont bannis du store pour avoir déjà été dans des pays où des applications sont banni et j'avais besoin de m'en servir tout simplement il ya des pays où les applications google sont interdites et banni donc on sur le papier on peut pas se servir de google on peut pas se servir de chrome et on peut pas se servir par exemple de on doit utiliser on peut pas utiliser whatsapps voilà on peut pas utiliser whatsapps ont utilisé d'autres systèmes de messagerie etc il est possible avec des vpn comme vous le savez très certainement ça marche très bien donc si ça devait arriver par malheur évidemment je vous ferai une vidéo dessus il n'y a pas de souci mais normalement un certains d'entre vous savent déjà le faire puisque vous achetez des packs aux us deux si on faut bien vraiment être avoir une utilité de faire parce que la connexion est quand même de moins bonne qualité même si vous avez un système de vpn payant dès le moment où vous ajoutez une étape intermédiaire à votre connexion forcément ça ralentit la qualité de la connexion donc il faut le faire vraiment que quand on est obligé que quand on n'a pas d'autres solutions voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo qui devait avoir lieu avant la maintenance pendant la maintenance après la maintenance on sait plus bien avec tous ces reports on est un peu perdu vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez c'est énormément le développement de la chaîne ça fait toujours très plaisir et je vous en remercie vraiment énormément vous êtes toujours tous présents et de plus en plus nombreux au rendez vous vraiment ça me fait vraiment très plaisir les amis merci beaucoup et si ce n'est pas encore fait les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et je vous souhaite un bon jeu à tous